Salut ! Alors on fait une vidéo sur sur plein de choses. Déjà pour pour dire merci à tous les abonnés parce que ça y est on est arrivé on a eu notre 200e abonnés. On a eu 200 abonnés donc comme prévu il y a eu deux tirages au sort je l'ai pas fait en caméra ou un truc du genre parce que déjà c'est bien de s'abonner mais il faut avoir vos abonnements ouverts parce que du coup on a 200 abonnés mais on n'a pas les 200 abonnés qui apparaissent dans notre liste d'abonnés donc du coup on a fait avec le avec ce qui apparaissait dans notre liste donc il y a j'en mets un peu la porte parce qu'il y a les chats. Il y a Julien Boubiche qui va avoir un colis donc Julien si tu pouvais nous contacter et me donner ton adresse. Oliver ! Et il y a GK Alex aussi si tu pouvais nous contacter et passer dans ton adresse. Donc voilà les deux les deux abonnés qui ont eu qui vont avoir un colis pour les 200 abonnés. On a ça et on est allé à la Paris Games Week. On est venu on y retournera plus. On a vu et puis on reviendra plus. En fait je pense que ça doit être bien quand tu as avec plusieurs copains quoi. Nous deux on s'est fait littéralement kier. Non c'est ennuyeux. Mauvaise organisation parce que pour un peu nous on allait au salon de chocolat. Non on allait à la foire de l'automne. La foire de l'automne pour un peu. C'était mal organisé. Alors c'est pas indiqué donc vous avez les gros machins en fait pour ceux qui sont déjà allés au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris ils savent comment c'est. Vous avez différents pavillons. Ça n'a rien à voir avec le parc des expositions de Paris Villepinte qui est au nord de Paris où il y a la Japan Expo. Donc là c'est vraiment en plein Paris la porte de Versailles. Il y a plusieurs pavillons mais c'est l'entrée c'est pas bien indiqué. Donc il y avait la Paris Games Week. Il y avait la foire de l'automne et il y avait le salon de chocolat. Donc il y avait différentes entrées mais quand tu arrives bah c'est un peu à toi de deviner de regarder. Ah bah là c'est écrit le salon de chocolat ok. Mais pendant un moment c'était marqué pour la Paris Games Week il y avait les caisses donc on s'est dit bah non nous on a déjà nos billets donc on n'a pas besoin de passer par les caisses vu qu'on a déjà acheté notre ticket. Donc on est passé à un autre endroit pour aller ailleurs et en finale on se retrouvait à la foire de l'automne donc on a dû revenir en fait il fallait bien passer par les caisses. Donc c'était pas du tout indiqué. C'était pas marqué enfin voilà entrée munie d'un billet ou sans enfin voilà il n'y avait rien de marqué. Il y avait juste marqué entre VIP et presse machin. En plus je trouve que l'entrée là-bas elle est bizarre quoi. Et puis les contrôles... Les contrôles ils sont bidons. Ils te contrôlent de partout et ils regardent je sais pas combien de fois ton sac. Et autant eux à peine ton sac. Ouais c'est bon. Ouais c'est bon. Bah ouais on pourrait rentrer avec je sais pas quoi mais... Enfin la sécurité nul. Ensuite il y avait plusieurs pavillons. Il y avait un pavillon sur le... Enfin donc tout un hall. Tout ce qui était un peu informatique. Informatique, les métiers liés aux jeux vidéo. Les écoles je pense aussi. Enfin pas les recrutements mais il y a les écoles qui amènent aux métiers qui sont dans le jeu vidéo. Donc ça ça a été intéressant. Moi nous on n'y était pas allés. Enfin c'était intéressant pour ceux qui veulent travailler là-dedans. Donc tout ce qui était métier. Ouais. Et t'avais aussi tout ce qui était junior. Voilà. Un pavillon dehors. Voilà. On n'est pas resté longtemps. On n'est pas resté longtemps mais en fait... Ouais. On a voulu aller directement à l'essentiel. Aller tout ce qui était Ubisoft, Square Enix et tout ça. PlayStation. C'était quand même bizarre parce qu'au final même pour le pavillon junior, il n'y avait pas de Nintendo. Donc effectivement après c'est vrai que c'est bien parce que ça laisse de la place à Skylanders et compagnie parce qu'en plus Skylanders ça vient de sortir etc. Mais du coup il n'y avait pas de Nintendo, ça faisait vraiment bizarre quoi. Donc nous on est descendus à l'autre pavillon directement avec les stands énormissimes. PlayStation, PlayStation VR... Alors c'est bizarre parce que je suis un peu déçue parce qu'effectivement les stands sont très 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 grands. Ils sont très imposants. Ils sont très imposants mais il n'y a rien dessus. Et puis c'est vide. C'est plein de vide. Enfin on a trouvé ça hyper vide quoi. Et en plus c'est un salon du jeu vidéo et il n'y avait aucun vendeur de jeux. Il y avait... C'était quoi Square Enix ? Qui vendait des jeux et c'est tout. Et il n'y avait quoi à Final Fantasy ? Il y avait quoi dessus ? Il y avait Witcher, il y avait FF, il y avait... Lara Croft. Lara Croft. Enfin Tomb Raider. En jeux vidéo. Il n'y avait pas de vendeur de jeux vidéo. D'occasion et tout comme ça vous savez. Il y en a plein qui viennent à Japan Expo. Il y en avait même plus que ça. Alors que c'est pas vraiment... Il y avait un stand où il y avait le Just Dance qui tournait en boucle. Il y avait des gens qui dansaient au Just Dance. Mais c'est ça. C'est pareil. Tu découvres le jeu. Le Just Dance 2007 il est déjà sorti. Il n'y avait pas trop trop de... Je ne sais pas. De trucs qui va sortir genre l'année prochaine. Enfin voilà. On était hyper déçus. Parce que comme disait une de mes abonnés là. Que j'ai vu sur Twitter. Elle a dit ouais de toute façon les Paris Games Week. J'ai l'impression que c'est un peu le salon des Youtubeurs. Et exactement. C'est exactement ça. C'est celui qui a la plus grosse. Voilà quoi. Franchement. En avion dans le métro il paradait avec son badge. Il paradait avec son badge et tout. Comment ça c'était ? J'en sais rien. Super du mix. Ouais ouais. Mais on va pas dénigrer non plus. Mais c'est vrai que là bas c'était un peu... Mais qui parade quoi. C'était du match vu quoi. C'était que ça. C'était que des Youtubeurs et tout ça qui... Donc euh... Ok. J'ai essayé de faire un vlog. Je vous avoue j'ai commencé et tout ça. J'avais pas trop de batterie en plus. Et quand j'ai vu la déception du machin. J'ai fait non mais c'est pas la peine. C'est même pas la peine de le présenter. Autant vous allez avoir un super vlog à la Art2Play. Qui est dans une vingtaine de jours. Et qu'on adore parce que c'est à côté de chez nous. Qu'on connait des gens là bas. Qu'on va s'éclater. On sait qu'on va s'amuser là bas. Mais surtout c'est qu'il y a plein de... C'est plus petit. C'est tellement enrichissant. Il y a tellement de trucs à voir. Il y a... C'est un plus petit salon mais c'est tellement bien. Ouais. Par rapport à ce salon. Mais même là tu vois par exemple il y avait... Il y a des gens qui venaient de partout de France et tout. Il y avait pas de petits... Et même espagnols et tout comme ça. Et je trouvais que c'était pas la peine de venir quoi. Là il y avait pas de petits stands d'artistes. Ouais. Vous avez eu à la... A la Japan Expo des petits artistes. Des petits créateurs de jeux vidéo. Qui présentaient leurs projets. Et je trouvais ça très très bien. Il y avait des français là qui présentaient leurs jeux. C'était vachement... On a vu un truc. Ça avait l'air super bien. Parce qu'il a fait une démarche... Il est pas encore sorti le jeu. Et il faisait un peu le gameplay du premier niveau et tout. Et on a trouvé ça super bien. Parce que ça fait connaître des artistes qui sont pas encore connus. C'est une toute petite maison de production de jeux. Même sur les autres salons. Vous avez des tout petits artistes qui créent des... Des lithographies et des illustrations. Et là il y a que dalle. Il y a même sous. Il y a que dalle. C'est du bling bling. Enfin voilà. Vous aimez les jeux vidéo, allez pas là-bas. Non. Ça sert à rien. Non, non. Ça sert à rien du tout. On a fait juste Tekken 7. Ouais. On a juste testé le nouveau Tekken 7. De toute façon à part PlayStation 4. On a payé 20€ nos places. Ouais. 20€ juste pour aller tester le Tekken 7. Ça fait un peu cher. Honnêtement moi de ce que j'ai... Mais on avait même pas envie d'attendre. On avait pas envie. On est resté là-bas 2h30. Ouais. On est resté là-bas 2h30. Au bout d'une heure je me faisais quai. Et voilà. J'avais envie de rentrer. On a mangé sur place. On a resté quand même un peu. Et tout. Mais c'est nul. Alors Woodbox. Vous m'avez hyper déçu. Parce que... Autant à Japan Expo vous êtes resté simple et tout. Autant là c'était n'importe quoi. J'ai pris une photo. Je vais la poster sur Twitter. Il y avait une... Vous vendiez des masques Batman. Que je sais même pas où je les mets. Parce que tellement qu'il est bruit. Batman vous savez... En lunettes. En lunettes là. On l'avait mis en version. Vous vendez ça 5€. Et... Vous l'avez mis en pub. Porté par Squeezie. Alors déjà que le mec il a l'air con. Mais alors là avec les lunettes c'est pia. Mais porté par Squeezie. Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il y a de Squeezie à porter ça quoi. Genre pour vendre le truc. Ah bah c'est porté par Intel. Ils ont spoilé la nouvelle box aussi. Ouais. On sait à quoi ressemble. Après on sait pas ce qu'il y a dedans. Non non mais bon ça peut aller... Donc ouais. On a pas encore reçu la votre box. On sait déjà à quoi ressemble la boîte. Franchement. Y'avait aucun goodies d'offert. Y'avait pas de goodies d'offert. On a eu ça. Et encore parce que Mélène a demandé gentiment à l'hôtesse. J'ai demandé gentiment à l'hôtesse si je pouvais en avoir un. Parce qu'il rapportait quand même quelque chose pour vous dire que j'ai été quand même. Mais autrement il lançait des trucs. Et puis en plus j'ai été au truc de Final Fantasy. Parce que je voulais voir le dernier Final et tout. Et y'avait un créateur qui arrivait du Japon et qui avait rapporté plein de trucs. Et apparemment il y avait des t-shirts et tout. Bah moi j'y étais. Et y'avait un papa qui doit pas souvent sortir. Et qui était avec son gamin. Je suis un peu méchante. Je suis un peu tranchante. Mais j'ai tellement été en colère et tout. Et du coup moi j'attendais un peu. Enfin j'attendais pour le lancer de t-shirts. Et y'en a un qui a atterri juste sur moi. Un t-shirt. Et je le prends. Et le papa il m'a foutu. Mais un gros coup de coude dans... Enfin par là quoi. Et j'ai eu le souffle coupé. Et j'étais tellement surprise par ça. Il l'a attrapé pour le donner à son môme. Je l'ai lâché. J'ai lâché le t-shirt. Et l'autre il l'a pris. Il l'a foutu dans le sac de son môme. Son môme qui doit avoir 9 ans. Qui a pas l'âge de jouer à ça. Et franchement j'ai été déçue. Enfin ça m'a choquée. Quand je suis ressortie j'étais en colère. Ça m'a choquée quoi. C'est que des branleurs. Honnêtement c'est que des branleurs. Franchement on devait voir du monde là-bas. On a vu personne. Enfin voilà. Je trouve que c'est pas convivial. C'est des gamers. Il y a eu beaucoup de gamers. Pas tous hein. Je dis pas tous hein. Il y a eu beaucoup de gamers qui étaient pas très... Enfin qui étaient pas sympas quoi. Non c'est une tête de con. On a vu que des têtes de con. Faut le dire quoi. Non non mais il y a eu... Il y a pas que. Bah excuse moi mais la plupart de ce qu'on a vu c'était que des têtes de con. Pas que. Pas que. Les gens ils... Alors la Japan ils te bousculent. Ils disent oh pardon excuse excuse machin. Là il y en a ils te rentrent dedans. Ils te poussent. Ils te passent devant. T'es en train de regarder un truc. T'es un mec de 2 mètres qui arrive et qui se cale juste devant toi. Bah super quoi. Parce que... Il y a aucun savoir vivre. Ils ont aucun savoir vivre. Je suis désolée moi j'étais hyper... C'est pas le même public en fait. Ah non. On a vu que c'était pas du tout le même public. Parce que autant la Japan on y allait pour rigoler et tout ça machin. Les gens ils... Ils sont... Enfin c'est pas pareil. C'est pas le même public. Et là se faire taper dessus à un seul quoi. Se faire taper euh... Enfin se faire marcher dessus. Enfin c'était... C'était abusé. C'était abusé. Franchement. Si on a joué 5 minutes à un stand de rétro. J'ai joué à la Game Boy SP. Ouais ou qu'il y avait Marcus. Qu'il y avait Marcus. Mais franchement je vous conseille pas d'y aller quoi. Je vous conseille pas d'aller à un salon comme ça. Faut que c'est euh... Ça te rend du rêve et finalement... C'est bling bling au possible. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Alors c'est vrai que quand t'arrives t'en as plein la tronche hein. T'as des... T'as des... T'as des stands et des... Des PLV et des machins de tronche. C'est énorme. C'est un rassemblement de youtubeurs. Donc euh... C'est pas... Ça sert à rien d'y aller quoi. En plus euh... Vous pouvez pas faire connaître votre chaîne. Parce que... Parce qu'en fait entre youtubeurs... C'est pas... C'est pas mal quoi. C'est un peu la concurrence quoi. Et puis euh... Voilà. Y'avait l'Eternel. T'avais des affaires. Y'avait euh... Y'avait Squeezie. Y'avait euh... Y'avait qui euh... Enfin les gros youtubeurs. Enfin... Qui ont... Un melon énorme. Que c'est... C'est pas regardable quoi. C'est pas regardable hein. C'est euh... Non. Moi aussi. J'ai pas aimé. On viendra pas. Si vous voulez nous voir on sera à Art2Play le 19 novembre. Euh... À Nantes. Euh... Ça c'est un très très bon salon. Je vous le conseille. C'est vraiment un très très bon salon. Euh... Nantes c'est une très bonne ville aussi. C'est une bonne ville hein. Oui c'est sympa. Franchement hein. C'est sympa à visiter tout ça. Donc si vous avez un peu de temps euh... Euh... 19 novembre on sera à la Japan. Non. À la Art2Play. Euh... Il faisait aussi un... Un Japan tour. C'est un peu comme la Japan Expo. Mais un peu plus petit. Et euh... On va peut-être y aller voir. C'est au mois de février 26. Je sais plus euh... Dans ces eaux là. Donc là on fera un tour. Et puis autrement bah... Japan quoi. Parce qu'on y a été une fois. Et franchement... Si on peut on y retournera. Ouais. Franchement c'était... C'était bien quoi. C'était super. Donc voilà. On sera assez... Mais au moins à la Paris Cancel on sait qu'on y sera plus. Non. On y retombera pas. On essaiera peut-être la Comic Con. Parce que je voulais y aller. Et vu que ça se passait une semaine d'intervalle. Et... Donc du coup on fera peut-être pour la Comic Con. Hum. Parce que ça a l'air pas mal non plus. Même là j'ai rien vu du... Du rassemblement de cosplay de Lara Croft. On a rien vu. Parce qu'on est parti. On est parti. On est arrivé il était 11h. 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 Ouais. Et on est parti il était 14h30. 14h30. Même pas. 15h quelque chose comme ça. On s'est ennuyé à mourir. Ah non non même pas. On s'est ennuyé à mourir faut dire. On s'est ennuyé. Donc on a payé les sandwichs. Une blinde. Une blinde. En plus on a même pas choisi le sandwich qu'on voulait. Parce qu'il y avait plus le truc traditionnel. Genre... Pas tout. Il y avait plus. Enfin bref. Voilà. Sambre histoire. Si vous avez des idées et que vous avez pensé à autre chose. Vous dites le nous. Parce que c'est vrai que nous on a notre point de vue. Mais il y en a d'autres qui ont le leur. Donc on accède les autres points de vue. Puis voilà. On vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Une bonne matinée. Comme vous voulez. Allez. Salut. Ciao ciao.